Croyez-vous que les rêves éveillés puissent devenir réalité? En tout cas, moi je crois fermement que l'imaginaire est une semence que l'on met en terre, qu'on arrose avec nos actions et qu'ensuite on laisse l'univers faire son travail avec le vent, le soleil et les saisons. Moi dans ma vie, il est arrivé souvent que j'ai semé et que j'ai récolté. Il m'est justement arrivé une petite histoire que je vous raconte immédiatement. Est-ce que vous connaissez les conférences TED? Technology, Entertainment, Design. C'est en anglais parce que ça vient des États-Unis et ça a commencé en 1984. C'est des journées où des chercheurs, des spécialistes, des passionnés viennent partager leur expérience, leur expertise et leur découverte devant un public. Les conférences se sont filmées, ça dure maximum 18 minutes, et ensuite c'est diffusé sur le web partout à travers le monde. Il y a aussi les TEDx, qui sont des organisations indépendantes, qui sont placées un peu partout à travers le monde et organisées par des communautés locales. Depuis 3 ans, je m'intéresse aux TEDx québécois. Je fais des recherches, je regarde les thèmes qui sont abordés, le public visé et les endroits où ils sont organisés. Et plus mes recherches avancent, plus je me vois faire un TED, plus je me vois comme conférencière à ces événements. Sans le savoir, mon désir venait d'être déposé en terre. Il me restait juste à arroser et à laisser l'univers faire son travail. En novembre 2014, je passe à l'action. J'assiste à un TED à Montréal. Sur place, j'observe ce qui se passe. Je ressens l'énergie et je prends des photos. Je me prends en photo que je publie ensuite sur les réseaux sociaux. Je rencontre les organisateurs de l'événement, je leur pose des questions. Et de retour à la maison, je m'inscris à des infolettres des TED qui m'intéressent. Je veux rester à l'affût des appels de conférenciers. Au printemps 2015, TEDx Québec recherche des conférenciers. Le sujet est facile à traiter pour moi, mais ma santé à ce moment-là est beaucoup trop fragile et je n'ai pas la force de poser ma candidature. Je respecte mon corps, je respecte mes limites et je laisse passer. Pour moi, c'est vraiment important de rien forcer, de rien provoquer. Et je veux vraiment laisser l'univers faire son travail. Moi, j'avais fait le mien. Maintenant, il suffisait juste d'attendre la bonne saison. Mais je n'ai pas attendu longtemps. En février dernier, j'ai passé une audition pour un nouveau TEDx et ma présentation a suscité un grand intérêt chez les organisateurs. On m'a sélectionnée pour faire le premier TEDx Laval. La semence que j'avais mis en terre, elle venait de voir le jour. Le thème de l'événement est l'espace-temps. Un thème assez large et assez vague. Mais immédiatement, moi, j'ai trouvé l'orientation que j'étais pour donner à ma présentation. L'espace-temps de notre présence sur Terre. Les statistiques disent que l'espérance de vie d'un Canadien moyen est de 81 ans. Étant donné que cet espace-temps est relativement long, j'ai comme l'impression que le Canadien prend conscience de la valeur de sa vie seulement lorsqu'il est âgé et qu'il commence à perdre de ses capacités. Mais moi, je ne suis pas ce Canadien moyen. Et si on vous disait à vous que vos 15 premières années de vie seraient aussi les 15 dernières, comment viveriez-vous votre enfance? Pensez-vous que vous auriez assez de maturité pour vous questionner sur votre présence sur Terre, sur votre rôle et sur votre rapport à l'humanité? Viveriez-vous le moment présent sans vous poser trop de questions ou au contraire, seriez-vous dans l'urgence de faire ce que vous avez à faire avant de partir? Des grandes questions existentielles, hein? Mais qui pourrait répondre à ça? À deux ans, je reçois le diagnostic d'une maladie neuromusculaire dégénérative sévère. On me donne 13 ans encore à vivre. À ma hauteur de petite fille, j'ai observé le monde extérieur. Et j'ai aussi écouté mon être intérieur. Ce qui m'a permis de répondre à ces questions existentielles-là. Les réponses que j'ai trouvées m'ont amenée à construire, à 16 ans, une ascenseur à la polyvalente où j'allais. À m'impliquer dans la communauté, à entreprendre des études universitaires, à écrire, à faire du slam, à voyager à travers le monde et à devenir conférencière professionnelle. Et pour connaître les réponses que j'ai trouvées, ben venez me voir au premier TEDx Laval qui aura lieu le 24 mai prochain. C'est aussi à ce moment-là que vous assisterez à l'éclosion du rêve que j'ai semé il y a trois ans. Pour assister à TEDx Laval et voir aussi les autres conférenciers à la Maison des arts de Laval, je vous invite à acheter vos billets en ligne. Et si je ne vous fais pas vous présenter, l'événement va être diffusé en direct sur le web et disponible par la suite sur YouTube. Pour avoir plus d'informations, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Bye bye!